Générique Nous allons parler ce soir avec notre invité de trois sujets. On va d'abord évoquer le Sénégal avec cette question. Quel avenir politique pour Khalifa Sale ? Nous évoquons ensuite la Guinée équatoriale où des biens de Théodorin aux biens qui ont été vendus aux enchères et puis la France, l'Afrique a également rendu hommage à Jacques Chirac. Pour en parler, on reçoit Maître Eric et Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir Samuel Nieroui. Le Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sale, en prison depuis deux ans et demi, a retrouvé la liberté dimanche en faveur d'une grâce présidentielle et a été acclamé par une foule en liesse lors d'une traversée nocturne de la capitale sénégalaise. La remise en liberté de Khalifa Sale réclamée par des soutiens de cet adversaire du chef de l'État sénégalais et a surpris nombre de Sénégalais, bien qu'elles interviennent dans un contexte de décrispation politique orchestrée par des chefs religieux musulmans. Maître Sosa, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont été surprises par la grâce présidentielle accordée à Khalifa Sale ? Surpris, non, parce que nous sommes en fait dans des systèmes judiciaires qui ont été, on va dire, hérités du corpus juridique français qui a consacré dans la Constitution le droit pour le chef de l'exécutif de disposer de la possibilité de gracier. Ça interroge toujours quand on parle de l'indépendance des pouvoirs parce que ça veut dire que ce qui a été fait par des juges indépendants peut être défait sur un coup de plume sans qu'il soit besoin de justifier en quoi que ce soit la décision. C'est une question d'opportunité et certains hommes politiques, présidents de la République qui disposent de ce droit, opportunément, s'en servent pour manipuler la classe politique à leur avantage. Personnellement, je regrette la subsistance de ce genre de reliquat de, disons, ce qui appartient au pouvoir régalien au sens, j'allais dire, moyenâgeux du terme parce que le roi pouvait tout et tout était fait au nom du roi. Il ne peut mal faire. Alors on a pensé que dans la Constitution française dont nos constitutions sont l'émanation, qu'il fallait garder cette survivance-là. Vous ne trouvez pas ça dans les constitutions d'essence anglo-saxonne. Vous ne trouvez pas ça. Et c'est ce qui est regrettable parce que si les juges sont indépendants et qu'ils doivent en toute conscience prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles déplaisent ou pas à la classe politique, ces décisions-là doivent pouvoir aller jusqu'à leur terme sans que le chef de l'État ait, quelque possibilité que ce soit, d'interrompre le cours de l'action de la justice. Parce qu'il y a là-dessus un problème. Aujourd'hui, vous posez la question de l'avenir politique de Khalifa Sale. – Bien. C'est toujours dangereux de convoquer la justice dans l'agenda politique. Ce n'est pas sain pour une démocratie que le judiciaire empiète sur le politique et que, opportunément, quand on le voit en Tunisie, vous voyez le cas de quelqu'un qui est potentiellement président de la République, c'est-à-dire qu'il est au second tour, mais détenu. Et on va vous dire que ça, c'est l'action de la justice. Alors pourquoi est-ce que le droit de grâce ne s'applique pas dans ce cas-là, alors que cette personne dont il s'agit en Tunisie, dans le cas tunisien, bénéficie encore de la présomption d'innocence parce qu'il n'a pas encore été jugé et condamné. Mais il y a une entrave grave qui est portée à la démocratie ou à l'élan démocratique parce qu'il s'agit d'élire un nouveau président. Qu'est-ce que ça sera s'il est élu quand même ? – Oui. – Mais détenu. Vous voyez, ce petit jeu-là, ce croisement dangereux entre le politique et le judiciaire est toujours regrettable. Et lorsque le judiciaire a déployé parce qu'on ne condamne pas aussi facilement, parce que quand on a condamné Khalifa Sal, tout le monde a dit que la décision était commandée par l'exécutif. Donc maintenant que l'exécutif est satisfaite d'avoir empêché un candidat potentiel et finalement un adversaire très sérieux, maintenant que cet adversaire a été neutralisé, on a finalement bon cœur et bon dos de dire vous voyez maintenant je l'ai grâcié, regardez comme je suis magnanime, je suis grand, grand du cœur et finalement très bon, je lui donne grâce. Mais la grâce ne veut pas dire qu'il est restitué dans tous ses droits politiques. Il faudra encore qu'il y ait une loi d'amnistie parce que la grâce n'efface pas la faute. Elle ne fait qu'interrompre le cours de la répression, mais n'efface pas la faute. Donc le casier judiciaire de M. Khalifa Sal est toujours entaché, ne sera pas vierge. – Ça veut dire clairement, à l'heure actuelle, quoique… – Quoique gracié, il reste inéligible, il n'est même pas électeur. – Oui. – Donc vous voyez ? Alors ça sert à quoi ? On dit que c'est de la décrispation politique. Parce qu'il est sorti de prison, alors à ce moment-là, pourquoi ne pas également ? – Parce qu'on a déjà gracié un autre, Karim Ouad. Bon, mais il est en exil. – Il est en exil au Qatar. – S'il revient, il y a encore l'exécution de la sanction, l'exécution civile de la sanction. Il y a une amende, et également des sommes fortes qui sont mises à sa charge par le Trésor public sénégalais. Bon, il est toujours sous le coup d'une contrainte par corps potentielle. Alors de quelle décrispation s'agit-il ? Parce qu'on est allé voir quelques dignitaires religieux qui ont suggéré ou peut-être donné l'injonction de se prendre par la main, alors ça devient embrassons-nous Folleville, il n'y a plus de contentieux entre Macky Sall et Abdel Haïwad, donc pour donner des gages, il faut libérer Khalifa Sall. Je n'ai absolument rien contre Khalifa Sall. Et le fait qu'il soit libéré, personnellement, ça m'est complètement égal. Mais je trouve que là, on est dans un jeu politicien qui n'est pas très sain. Parce que, non, je ne conçois pas le fait que le président de la République ait le droit de grâce. que les juges jugent et qu'on les laisse faire leur travail. Quand ils ont fini leur travail, alors on leur laisse faire le sale boulot et souvent, on les soupçonne de faire un travail téléguidé, c'est-à-dire qu'ils sont, eux, manipulés. Et maintenant qu'ils ont fait ce sale boulot et qu'ils portent l'opprobre d'avoir travaillé servilement pour satisfaire l'exécutif. L'exécutif, finalement, enterrine ce discrédit en disant, oui, bon, vous avez fait votre travail, merci, moi, maintenant, je peux le saper. Je n'ai pas... Moi, je ne partage pas cette façon de vivre démocratiquement. – Mais le fait est que le droit de grâce, par exemple, c'est vrai, ici, il s'agit de Khalifa Sall, une personnalité politique dont Laura n'est plus à démontrer, mais le droit de grâce, ça s'applique également à des prisonniers de droit commun qui n'ont rien à voir avec la politique. – Bon, alors, c'est bien ce que je dis. Attention. Pourquoi pas l'amnistie ? C'est différent. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, en fait... – En l'espèce ou de façon générale ? – De façon générale. Je suis davantage plus porté par l'amnistie qui est finalement décidée par le pouvoir législatif, qui décide au nom du peu d'effacer la faute d'un certain groupe de personnes. Oui. Mais le droit de grâce, non, c'est discrétionnaire et c'est dans ce caractère discrétionnaire que je trouve mon embarras. – Mais il est toujours préférable d'avoir quelqu'un en liberté qu'en détention. – Mais non, attendez, ne mélangeons pas tout. Si on n'a rien trouvé contre M. Khalifa Sall, je ne pense pas qu'il aurait eu procès et qu'on aurait réuni contre lui des charges, qu'on les aurait débattus. Il a eu des avocats parmi les plus talentueux, parmi les plus éminents du barreau du Sénégal, et même étrangers, d'ailleurs, qui sont intervenus et qui l'ont défendu avec un acharnement que je salue. – Bon, maintenant qu'il a été trouvé coupable et qu'en répression une sanction est tombée, que le président de la République à sa guise décide que cette sanction n'existe plus, ça me dérange toujours. Ça me dérange parce que demain, ça peut donner complètement autre chose. Là, c'était un opposant. Mais si c'était un protégé du président, un véritable ami du président, on dirait quoi ? – Le travail des juges n'a servi à rien parce qu'il y a toujours au-dessus du juge. Or, nul n'est censé être au-dessus de la loi. Fuit-il chef d'État, il n'est pas au-dessus de la loi. Il doit d'abord se soumettre à la loi, comme tout le monde, d'abord. Et la loi doit le soumettre. Je conçois parfaitement qu'il y ait une période d'impunité et que le président de la République bénéficie d'une immunité pendant le temps de son exercice. Mais au-delà de ça, non. Nous devons réfléchir à quel type de gouvernant nous voulons. On ne peut pas copier des modèles comme ça et continuer de dire que, bon, on est incapable d'imaginer et de secréter un système qui correspond à nos sociétés. Non. Ce qui se passe au Sénégal se passe partout ailleurs et, pardonnez-moi, de le regretter. Le second sujet, nous parlons maintenant de la Guinée équatoriale. Les 25 bolides saisis par la Suisse dans le cadre d'une procédure judiciaire contre Théodorin Obianguema, vice-président de la Guinée équatoriale et fils du président, ont trouvé preneur pour 23,4 millions de francs, soit 21 de francs suisse, soit 21,6 millions d'euros lors d'enchères caritatives près de Genève. L'estimation la plus basse était de 18,5 millions de francs suisses. La star de la collection une Lamborghini Veneno ultra rare a été vendue pour 8,28 millions de francs suisses, commissions comprises. Un record mondial pour la marque, c'est ce qu'a indiqué dans un communiqué la maison d'enchères britannique. Parmi les véhicules qui ont été vendus, on peut dénombrer sept Ferrari, trois Lamborghini, cinq Bensley, une Maserati et une McLaren, donc de véritables véhicules de luxe. Maitre ça... Est-ce que c'est pas un peu un peu honteux d'avoir un dirigeant d'un pays qui compte parmi les plus pauvres du continent aller s'offrir ces véhicules ultra rares et se les faire saisir de cette manière ? Ce sont des anomalies de nos systèmes, de nos gouvernements. Adnauseable. C'est cette espèce d'orgie et inqualifiable. 23 bolides, mais c'est pas tout ce qu'il a. Oui. Ce n'est qu'un échantillon de ce qu'il possède. Bon, combien de jours il lui faudra dans sa vie pour conduire et jouir véritablement de toutes les capacités techniques de toutes ses voitures. Il faut une vie de travail pour s'en offrir une. Mais quelles sont les qualités particulières de ce garçon ? Quel est son mérite véritable ? Il a fait quoi pour gagner autant d'argent ? Il a fait quoi ? Il a fait quel travail ? Son travail a été d'avoir été ou d'être toujours le fils de son père qui est président de la République de Guinée-Équatoriale. Alors ça lui donne le droit de disposer de moyens aussi considérables et de s'acheter pour ça, son plaisir. Son plaisir, mais vraiment le plus précaire des voitures que des gens travaillant des années de leur vie, une vie entière, ne peuvent pas s'offrir. Et parfois, quand je dis des gens, ce n'est pas des petites gens. En Europe, vous avez des grands banquiers, des grands avocats qui peuvent s'en offrir une, leur vie entière. Mais ce n'est pas des gens pauvres. Et lui, pour l'instant, c'est 23 qu'on a saisis, mais 25, il y en a encore. Énormément. Donc voilà, il s'achète. comme vous et moi, on s'achèterait un stylo dit ou un téléphone portable. Vous voyez ? Enfin, je n'en utilise pas plus de deux à la fois. C'est parce que nos réseaux sont tellement décevants que ce n'est pas un luxe d'en avoir deux parce qu'on ne sait jamais quand l'un ne fonctionne pas, l'autre peut vous venir au secours. Parce qu'on a besoin d'être joint, on a besoin de joindre les gens qui nous sont chers pour notre travail simplement. Voyez-vous ? C'est ça ce qui se passe. Qui peut accepter ça ? Mais au-delà, Metsosa, ce comportement même, par exemple, de ces États où, qui laisse faire d'abord dans un premier temps ? On a qui est ? On a qui, à un moment donné, ils disent ça suffit, on vous reprend tout. Mais qui sont ces États ? Vous parlez de... La France. La Suisse qui vient... Attendez, attendez. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Si, vous et moi, avisons d'aller acheter quelques biens que ce soit, en France, en Suisse, en Hollande, aux États-Unis, ce sont des sociétés de consommation. On nous laisse consommer. Il n'y a pas de raison que l'on nous demande pourquoi nous nous achetons, vous et moi. D'accord ? Mais là, là où c'est différent, c'est qu'on commence à se demander... Parce que s'ils l'avaient acheté juste une ou deux voitures, belle voiture, je pense que, à la limite, vous voyez, tout le monde s'en ficherait. D'accord ? Permettez-moi d'être trivial. Mais là, on n'est plus dans la consommation ordinaire. On est dans la débauche. Et c'est cette débauche qui interroge. Et c'est à cause de cette débauche, c'est ce que les Grecs appelaient l'hubris, l'exagération. C'est cette débauche qui a fait qu'on a interrogé, finalement, l'origine des fonds. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les fonds qui ont servi à acheter ça sont totalement illégaux. Et c'est la raison pour laquelle il y a procès. Donc on ne dit pas que les pays laissent faire et puis après, ils se réveillent. Non, c'est parce que il y a orgie qu'on commence à se demander pourquoi, comment. Si vous écoutez de la musique, vous êtes amateur, mélomane, amateur de belle musique, que vous écoutez la musique à son modéré dans votre maison, je pense que votre quartier apprécierait peut-être d'avoir de temps en temps quelques bribes qui s'échappent et qui viennent. mais si vous mettez à fond les tubes et que vous dérangez aux alentours, là, quelqu'un viendra sonner à votre porte pour dire mais monsieur, s'il vous plaît, vous aimez votre musique mais pardonnez-nous mais nous avons besoin de notre tranquillité. C'est ça ce qui se passe. Si vous exagérez, vous attirez l'attention. C'est à cause de cette exagération que les pouvoirs publics dans les pays où ça se passe se sont posés des questions et qu'il y a eu aujourd'hui matière à procès qu'on a saisi et qu'on a vendu. Mais là, il est dit que les fonds, en tout cas une bonne partie se rend reversés à des œuvres caritatives au niveau de la Guinée équatoriale. Il faut y croire ? Ah ben moi j'y crois parce que si... Écoutez, vous ne pensez quand même pas qu'on va retourner l'argent à la famille Obiang ou au régime des Obiang. Non. Il faut que cet argent profite à des gens qui en ont besoin. Et les œuvres caritatives, il y en a, il y a des ONG, des sociétés, enfin des clubs services, des sociétés, enfin des ONG qui se saignent pour réduire la misère dans ce pays et qui seront contents de recevoir cet argent et de s'en servir vraiment pour les populations. Parce que, vous voyez, toute cette collection-là de Bolines, ça fait un hôpital superbement bien équipé. Ça peut faire une unité d'oncologie avec tous les équipements nécessaires aujourd'hui. Bon, il n'y en a pas en Guinée équatoriale. Alors, il n'y a pas de raison que le fils 2 ait le droit de se promener dans des bolides comme ça. Mais là, moi je trouve la chose quand même assez surprenante, c'est que Théodorin, ce n'est pas, je ne sais pas moi, ce n'est pas n'importe quel quidame. Quand il vient, vous l'avez si bien dit, s'il en avait juste une ou deux, il n'y a pas de problème. Mais quand il en a cinq, six, sept, on ne peut commencer pas à s'interroger. Mais là, il s'agit de 25 et la collection n'est pas finie. Non. On l'a laissé aller jusqu'à un niveau donné. On ne l'a pas laissé. Vous savez, justement, ça aussi, vous voyez, je vais me faire un peu le défenseur des libertés individuelles. Je ne crois pas et je ne souhaite pas que les États deviennent aussi policiers qu'à chaque fois que quelqu'un vient pour acheter quelque chose, on commence à lui poser des questions. Si on vend des voitures à plusieurs millions, c'est pour que des gens puissent les acheter. Et s'il y a des acheteurs, qu'on les laisse acheter. Mais ce n'est pas parce qu'il est africain ou parce qu'il est fils de eux que ça devient suspect que lui achète. Il a le droit. C'est Bill Gates. Il n'y a pas de problème. Il a gagné loyalement son argent. Maintenant, quand c'est Théodore, on sait que lui, il n'a pas pu avoir gagné loyalement cet argent. c'est pour ça que je vais recentrer encore mon propos tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure. Non, il est ministre et vice-président de ce pays. D'accord ? En tant que ministre, on peut imaginer qu'il dispose de moyens financiers qui découlent des retombées patrimoniales de son travail en tant que ministre. D'accord ? Bon. Est-ce qu'un ministre, fut-il le fils de son père, aille en Suisse pour s'acheter ? Parce que parfois, il y a des montres qui coûtent plus cher que les voitures. Bien sûr. Pour s'acheter une montre, pourquoi pas ? Avec son salaire de ministre, il le peut. Mais, s'il commence à acheter 26 montres de collection à 1 million d'euros la montre, alors, on se pose d'autres questions. Le salaire décent du ministre ne peut pas permettre cela. Et c'est là où on questionne l'origine des fonds qui ont permis d'acheter. Et si c'est par détournement de fonds, le bien lui-même, c'est pour ça qu'on parle de bien mal acquis. Il est mal acquis pourquoi ? Parce qu'il a été acquis par des voies de détournement au détriment de l'intérêt public. C'est tout. C'est là la seule question. C'est ce que je dis, c'est là, ça y sent du personnage. Ce n'est pas un inconnu. Et on sait que ce n'est pas un homme d'affaires. On devrait peut-être, je ne sais pas moi, cinquième, sixième achat, déjà l'arrêter. L'arrêter au nom de quoi ? Arrêter cette dérive. Qui devrait l'arrêter ? C'est là le problème. Vous comprenez ? C'est là tout le problème. À quel niveau se trouve le curseur ? Et qui doit décider que vous, moi, ou Théodore ou Bianguema n'a pas le droit d'acheter ceci ou cela ? Qui doit décider ? C'est ça, le problème. Mais là où ça devient honteux, c'est que lui-même ne se rend même pas compte qu'il est dans l'abus. Et c'est là où nous avons des difficultés à accepter. Parce que, bon, quand on le dit, on va dire, mais tiens, c'est raciste, ou c'est tout ce que vous voulez. Mais si c'est le prince du Qatar, la famille Altani possède des biens considérables en France, en Suisse, enfin, dans toute l'Europe, en Espagne, sur la côte sud, à Malaga ou en Extremadura, ils possèdent beaucoup de biens. Mais, vous savez, au Qatar, vous avez les meilleurs hôpitaux qui sont servis par les meilleurs techniciens venus du monde entier qui viennent faire des prestations et repartent. Ils sont chèrement payés par l'État qatarien. Pour les qatariens. Il suffit, pour être soignés, de disposer d'une carte d'identité. C'est tout. Vous ne payez pas. Vous pouvez avoir, vous voyez, la pathologie la plus sévère, on trouve au Qatar les moyens de vous soigner. Donc, si ce prince-là va s'acheter des bolides, en même temps, il offre les meilleures universités, les meilleurs hôpitaux, dans son pays, on est moins regardants. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on sanctionne, c'est que vous faites tout ceci, mais vous développez mal vos pays. Mais là, si le pays était développé, on pouvait accepter. – Non, mais c'est bien ce que je dis. Parce que le pays est développé, ça devient moins choquant. Vous comprenez ? C'est-à-dire que là, du coup, ce n'est pas l'usage abusif des ressources financières du pays et des données publiques. parce que d'un autre côté, on vous fera toujours crédit d'avoir bien utilisé, d'être plus préoccupé par le bien public, d'abord. – Mais c'est difficile aussi de ne pas y voir un peu cette persécution africaine. dans cette affaire. – Il n'y a aucune persécution africaine, je dis. Tous méritent d'être aussi traqués. Tous. Parce que, mais ce n'est pas admissible. Dans des pays où il y a une ou deux universités, où parfois, on a du mal à avoir l'électricité, on n'a pas le droit de permettre que le fils d'eux ait un symbolique comme ça en Suisse. Et puis l'équivalent en France, et je ne sais quoi d'autre encore. Non, 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 non. Ce n'est pas admissible. Soyons fermes là-dessus. Et puis c'est tout. – Dernier sujet, nous parlons de la France et l'Afrique qui rend donc hommage à Jacques Chirac. La France a adressé un ultime adieu à son ancien président, Jacques Chirac, qui a été inhumé dans la plus stricte intimité à Paris, après avoir reçu un hommage solennel en présence de quelques 80 personnalités étrangères, dont des chefs d'État africains. On a remarqué la présence du Congolais Denis Sassou Nguesso, du Togolais Fornia Simbe, et d'autres dirigeants africains et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement ont pressé d'aller à l'ambassade, signer le livre de condoléances. Jacques Chirac, il mérite ça, de la part des dirigeants africains ? – Ça dépend de quel dirigeant africain. Tous les dirigeants africains qui ont été servis par Jacques Chirac, lui, sont redevables et je conçois tout à fait qu'ils aillent s'incliner sur sa dépouille et au moins, ils ont cette marque de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour eux. Parce que, c'est vrai, paix à son âme, mais la politique étrangère et africaine de Chirac a été à l'origine de beaucoup de malheurs dans beaucoup de pays d'Afrique. en Côte d'Ivoire, n'eût été l'acharnement de M. Chirac sur le régime Vagbo, on aurait eu une autre histoire en Côte d'Ivoire. Et on n'aurait pas connu la crise post-électorale qui a dégénéré en quasi-guerre civile. Bon, et le... En septembre 2002, n'eût été les forces françaises et le président Chirac, il n'y aurait pas eu une quasi-sécession de la Côte d'Ivoire nord contre sud. On demande toujours jusqu'à aujourd'hui de quel droit les forces licornes se sont trouvées à Boaké pour protéger qui ? Qui a décidé cela ? M. Chirac. Bon, c'est encore M. Chirac en 1988 pendant la campagne électorale disant, en parlant des immigrés, les bruits et les odeurs vont déranger le français sur le palier. Bon, il est ça aussi, il a été ça aussi. Bon, c'est pour ça que je dis, il y a à boire et à manger, mais on ne peut pas... Vous savez, il suffit de mourir et on vous trouve... Toutes les qualités. On vous pardonne tout. Bon, écoutez, oui, qu'on nous pardonne. On n'oubliera pas de nourrir un jour. Bon, mais en attendant, au moins, il faut que de notre vivant, on nous dise quand même certaines vérités. Je crois que c'est à l'électorale, parce qu'elles ont été dites, mais aujourd'hui, il est quasiment interdit de trouver quoi que ce soit à redire sur M. Chirac parce que sa mémoire doit être intacte de toute critique, non ? – Le comble, c'est d'avoir, par exemple, sur le continent, des gens qui répètent ce discours que servent les médias occidentaux, l'ami de l'Afrique. Comme si elle en avait cette Afrique-là d'ami en France, de dirigeant français. – Oui, bon, il n'est pas... Il n'est pas interdit d'avoir des amitiés, même en politique. Je pense que parfois, les élans personnels peuvent autoriser qu'on ait de la proximité avec un chef d'État, d'une puissance étrangère. Mais quand c'est la servilité et le clientélisme qui devient finalement, entre guillemets, vous voyez, parce qu'au nom de cette amitié, il y a un tropisme qui veut que certains pays africains n'ont jamais voté aucune résolution contre la France. Parce qu'il ne faut pas aller contre les intérêts de la France. Ça, c'est de la servilité, ce n'est pas de l'amitié. Mais il y en avait beaucoup, comme ça. D'accord ? Bon, et quoi qu'on fasse, la France est une puissance moyenne, parce qu'il y a des pays africains pour soutenir sa politique et pour lui permettre d'avoir une certaine visibilité internationale. Si on n'est là que pour ça, alors, ce n'est pas de l'amitié, c'est autre chose. Maître Sosa, merci d'être passé. C'est un plaisir. Nous marquons un moment de pause et on reçoit l'invité de ce soir. Sous-titrage ST' 501